Alors, qui se dévoue pour lui dire que la grenouille qu'il a dans la main sécrète des toxines parmi les plus mortelles au monde ? Loin de moi l'envie de casser l'ambiance, mais il vaut mieux laisser ses amphibiens psychédéliques bien tranquilles. Tandis que certains animaux piquent ou mordent, le dendrobate, lui, peut vous tuer rien qu'en vous touchant, puisque son poison se trouve sur sa peau. Malgré leur petite taille n'excédant pas les 2,5 cm, ses grenouilles sautent aux yeux avec leur couleur caléidoscopique. Du bleu électrique au rouge vif, elles savent se faire remarquer. Ses grenouilles sont aposématiques. Leur coloration permet d'envoyer un signal aux prédateurs voulant s'y frotter afin de les prévenir de leur toxicité. Ses fashion victimes peuplent les forêts tropicales du Brésil et du Costa Rica. Elles sécrètent une substance laiteuse qui contient de la batracotoxine. Il s'agit d'une neurotoxine mortelle qui attaque le système nerveux. Si vous aviez le malheur de frôler cette grenouille, vous passeriez de la paralysie à l'arrêt cardiaque en quelques minutes. La composition chimique de son poison empêcherait vos muscles de communiquer avec votre cerveau. Alors avis à toutes les princesses, n'embrassez pas cette grenouille. Un seul baiser serait fatal. Il suffit d'une infime quantité de poison équivalente à deux grains de sel pour tuer une personne de 68 kilos. Ce n'est donc pas étonnant que certains chasseurs amazoniens partent le bout de leur arme de sécrétion de dendrobates pour s'assurer de tuer leur proie du premier coup. Il existe même un dendrobate, le philobate terrible, assez toxique pour tuer 10 personnes. Cette grenouille qui vit dans la forêt tropicale colombienne est la plus dangereuse de l'espèce. Mais le dendrobate ne n'est pas couvert de poison, prêt à tuer quiconque oserait s'approcher. Contrairement à la plupart des amphimiens dangereux dont le poison est généré de façon interne, celui des dendrobates provient de leur alimentation. Ils mangent une espèce de fourmi contenant des molécules d'alcaloïdes toxiques et ils n'en perdent pas une miette. Les dendrobates stockent ces molécules dans leurs glandes et les synthétisent en poison. Vous me croyez si je vous dis que certaines personnes adoptent ce type de grenouille comme animal de compagnie ? Comme sa toxicité provient de son alimentation, elle peut être neutralisée en offrant à la grenouille un régime à base d'insectes non toxiques. Un dendrobate nourri d'insectes comme des mouches, du vinaigre ou des grillons n'est donc pas dangereux. Mais à Hawaï ou en Colombie-Britannique, au Canada, il est illégal de posséder un dendrobate comme animal de compagnie. Il existe en effet des lois protégeant ces grenouilles venimeuses et la société en général. Je n'imagine même pas ce qui se passerait si elles envahissaient le monde. Mais à cause de la déforestation, les dendrobates sont en voie d'extinction. Leur habitat disparaît sous leurs minuscules pattes palmées. Un environnement humide est crucial pour leur survie. Mais des pans entiers de forêts tropicales sont détruits chaque année. La vie est dure quand on n'est qu'une petite grenouille, même si on a une peau capable de tuer. Si vous voulez découvrir une autre créature mortellement colorée, regardez notre vidéo sur le serpent des arbres. Utiliser les couleurs vives de leur corps pour repousser les prédateurs et sécréter des toxines très puissantes, c'est le propre des dendrobates. Et c'est ce qui en fait des créatures extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501